Bonjour Mario Samuel. Bonjour. Vous êtes normalien, vous avez 28 ans, vous êtes jeune et vous écrivez justement sur le marché du travail des jeunes. Vous avez écrit dans la revue Le Débat cet article qui s'appelle « Malaise sur le marché du travail ». Alors qu'est-ce qui provoque ce malaise que vous décrivez dans votre génération ? Je dirais que ce qui provoque ce malaise c'est une plus grande réticence dans la génération actuelle qui est la mienne à accepter des modes d'organisation du travail qui finalement évoluent assez peu, qui sont marqués par des organisations très hiérarchiques, des structures pyramidales et aussi au niveau individuel par des relations de travail paternalistes, infantilisantes et côté salariés aussi par une culture de l'affrontement qui n'invite pas toujours au dialogue. Et voilà on observe une plus grande réticence également vis-à-vis du modèle du CDI temps plein qu'on présente encore comme une norme, qui reste la norme statistiquement mais qui est aujourd'hui concurrencée par d'autres formes de travail, par le cumul d'activités, l'entrepreneurial, le travail indépendant. Et c'est principalement ça qui provoque ce malaise, d'autant que ce modèle n'a pas été repensé face à la transition numérique qui met les gens quand même dans la main des grandes plateformes du numérique et vient un peu balayer tout ce modèle traditionnel. Alors on en parle souvent de ce malaise en disant que les jeunes cherchent davantage que leurs aînés du sens au travail. Est-ce que vous partagez cette idée ? Plus ou moins c'est à dire que c'est sans doute davantage le cas que par le passé. Après il faut pas non plus, il faut voir ce qu'on met derrière, c'est à dire que c'est un peu devenu un poncif, beaucoup de gens disent oui vous les jeunes vous voulez du sens. Très bien déjà quel est le sens, ça peut varier d'une personne à l'autre. Et puis par ailleurs il y a je pense deux tendances, c'est à dire des personnes qui effectivement veulent donner du sens à leur travail, qui veulent mettre leur travail au service de causes qui leur tiennent à cœur, de causes sociales, environnementales, sociétales ou autres. Et aussi des gens qui veulent garder la liberté de considérer leur travail comme un gaine-pain, comme quelque chose qui permet de s'affranchir de la nécessité pour pouvoir exercer sa liberté. Et ce qu'on voit aujourd'hui si vous ouvrez un compte LinkedIn, si vous regardez les offres d'emploi, c'est vrai que c'est assez consternant parce qu'on voit des gens qui sont en fait des hommes sandwich de leur entreprise, c'est à dire qui déclarent aimer leur entreprise. Et pour moi c'est une question qui n'est pas économique ou sociale mais politique. C'est à dire est-ce qu'en France en 2019 quand on n'est pas, évidemment c'est différent pour un dirigeant, mais quand on est simple employé, est-ce qu'on a le droit de considérer son travail comme un gaine-pain et pas comme une communauté qui vient englober votre vie ? Et ça c'est un sujet assez majeur aujourd'hui. Est-ce que le taux de chômage des jeunes, qui est structurellement plus élevé, vous incite à penser que finalement les aînés n'ont pas fait leur place à votre génération ? Oui, après encore une fois c'est un problème assez spécifiquement français, enfin spécifique à la France et aux pays latins. Je rappelle quand même que la totalité des pays qui ont intégré l'Union Européenne depuis 2004 ont un taux de chômage des jeunes plus faible qu'en France, donc y compris la Bulgarie, la Roumanie. Il faudrait voir aussi en fonction de l'émigration, de l'économie informelle. Il y en a qui quittent aussi leur pays pour aller... Mais c'est quand même pas rien pour un pays comme le nôtre qui se prétend une grande puissance économique internationale. C'est pas sans répercussion sur notre image évidemment à l'étranger. Et l'image que les jeunes ressentent aussi. Évidemment oui, tout à fait. Après, il y a cette difficulté d'accès à l'emploi, mais aussi une difficulté des aînés à faire de la place aux jeunes dans l'emploi. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est un discours, un jeunisme de façade où on dit venez apporter des méthodes nouvelles, innovantes, venez un peu nous renouveler quoi. C'est le discours. Casser les codes, faire bouger les lignes. En fait, ce qu'on voit, c'est que finalement pas grand chose ne change que les aînés ont du mal à parfois déléguer des responsabilités, à faire de la place tout simplement. Et du coup, voilà, on constate une difficulté de la jeunesse aujourd'hui à faire sa place sur le marché du travail, à la fois pour avoir un emploi et même dans l'emploi lui-même. Dans le parcours professionnel, alors justement, est-ce que cette génération qui ne se sont pas accueillie, qui ne se sont pas aidées à monter, est-ce qu'elle réagit ? Qu'est-ce que vous voyez comme réaction, comme nouveau monde qui se construise comme contestation ? Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'homogène, c'est-à-dire qu'il y a une diversité sociale, une diversité de la jeunesse de milieux sociaux, géographiques, qui fait que cette remise en cause prend des formes assez variées. Donc on voit des gens qui tout simplement quittent leur travail pour un autre qui est moins rémunéré, mais plus gratifiant, donc davantage porteur de sens, pour reprendre ce qu'on disait. D'autres qui vont entreprendre, monter leur entreprise, leur association ou autre, d'autres formes de travail qui s'inventent aussi, plus coopératives, collaboratives, avec de nouveaux types d'espaces, de nouvelles formes de travail, de collaboration. Et aussi également parfois une contestation sociale plus traditionnelle où on peut parler aussi des NIT, donc c'est les gens qui ne sont ni en travail, ni en emploi, ni en formation. C'est quand même 15% des Français qui ont entre 15 et 29 ans. Donc voilà, on voit différentes formes, parfois pas forcément très fécondes, mais en tout cas, par-delà ces diversités, on voit quand même une remise en cause assez générale du cadre de travail marqué par le CDI temps plein et les organisations classiques. Et puis des stigmates de ce chômage des jeunes, donc dans la pauvreté de certains jeunes, vous l'avez dit à l'instant, avec les sans emploi ni formation. Oui. Merci beaucoup, Marie-Ussamiel, pour ce commentaire sur votre article auquel je renvoie dans la revue Le Débat, Malaise sur le marché du travail. Merci beaucoup. Merci à vous.